Samedi, 2h du matin, nous sommes à la Marmite, au Halle de Rungis. La Marmite, c'était un tout petit bistrot, deux tables, dix chaises, rue de la Grande Truanderie, aux anciennes Halles de Paris, il y a trois ans. A peine entré, le diable s'est éloigné dans la petite lumière du matin. Littré le définit, le diable, comme un petit chariot à deux roues qui sert à transporter des caisses ou des sacs. Depuis des années, il a quatre roues et un moteur, mais il est resté l'instrument du porteur, l'emblème de ce monde mouvant, bruyant, grouillant des Halles. Or, bien qu'on persiste à penser quand on dit les Halles, à la rue du Louvre ou à Saint-Eustache, depuis trois ans, elles sont ici, alignées le long de ces voies de chemin de fer, ou des trains complets qui viennent de Boulogne ou d'Avignon, amènent directement la marchandise aux portes des pavillons. Et ce désintérêt, où on les tient, ces nouvelles Halles, nous a semblé injuste. Car les gestes, les bruits, le son des voix, ce sont bien les Halles qu'on y retrouve, les Halles tout court. Trois heures du matin, le pavillon de la marée. Nous sommes sur le carreau. Le carreau, c'est tout simplement ce vaste espace central, où les grossistes sont répartis dans un désordre soigneusement calculé. Ces grossistes, pour beaucoup, ce sont les anciens mandataires, les seigneurs des anciennes Halles. Ils ont tenu à reconstruire dans ce pavillon ultramoderne leurs carreaux d'autrefois. En gros, ils n'ont rien voulu changer. Quand on est arrivé à Régis, le premier jour, quand j'ai vu mon poisson, j'ai dit, je me suis mis en colère en disant que les expéditeurs m'avaient volé sur la qualité. Parce que les lampes à mercure transforment totalement la couleur, tout ce qui est rouge devient brun, ça prend des couleurs d'aspect lunaire, vous voyez, c'est bizarre, et ça ne correspond pas. Alors on a dû contrecarrer l'éclairage par des lampes normales, vous les supprimez, moi je les ai supprimées. Comment ça a été décidé le plan ? Il y a eu des consultations ? Oui, il y a eu une consultation de professionnels. Pour la Marie, il ne faut pas trop se plaindre, parce qu'ils ont bien écouté ce qu'on a dit. Enfin, nous, ils ont consulté d'une par les mandataires qui étaient enfermés dans leur grille à Paris, qui avaient cette habitude de carreau. Et les gens de l'extérieur qui ont eu insisté pour avoir des boutiques. Je ne sais pas si... Enfin, ils avaient surtout l'habitude de travailler comme ça, alors ça les aurait beaucoup changé de travailler autrement. Je crois que... Ils ont gardé leurs habitudes, mais enfin, ils ont peut-être perdu un petit peu de clientèle par rapport à... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire... La seule, 9,50. Vous avez noté le mot clé, habitude. Un mot sacré pour le vendeur. Guess ? Si j'en fais, je veux... Je reviens. Si j'en fais. Je vais vous dire pourquoi, je vais dire, si j'en fais, c'est parce que si je ne trouve pas l'assortiment que j'ai besoin, je ne fais rien du tout. Je ne peux pas faire que des sols. Vous avez trouvé tout ce que vous voulez, aujourd'hui ? Non, non, il y a des gros passants qui manquent, il n'y a pas de beau lieu, il n'y a pas de beau cabillaud, il n'y a pas de... Les gens ne me font que des sols, pour moi. Ah, je ne fais pas vraiment que des sols, hein. C'est ça, quand même, hein. Je vais prendre une colle d'assortiment, je vais faire une... Je vous adore. Autrement, je bouffe. C'est fragile, la vente. Une lumière de plus ou de moins, du beau lieu qui manque, alors on se raccroche aux habitudes. C'est comme ces conversations. Ce n'est pas fonctionnel pour un sou, mais trouvez donc mieux pour garder les clientèles. Non, monsieur ! Vous avez un concurrent féroce, on m'avait dit qu'en même temps, c'était votre ami. Oui, oui, c'est mon ami de la Douare qui est là-bas, oui. Et oui, c'est mon concurrent féroce, nous nous battons tous les jours. Vous vous battez sur le terrain ? Nous nous battons sur le terrain. Comment, comment ? Avec des prix, des qualités, des tailles, enfin... Le client est roi, mais ça n'empêche pas de le malmener. Règle mystérieuse d'un jeu très ancien et qui n'a guère changé. Cabri, une caisse ? Oui, mais on les a marquées. Un filet, on venait là. Tu vois, pendant le coup, tu... Ça, tu chauffes, tu... Oui, tu travailles du galure, là. C'est quoi ? On tourne les divins. À qui, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Merci à la petite... 25. 9,50. 5 boîtes de 5 et 10 boîtes de 4. Mais tu vas voir, plus mou, il en reste un gros tas. Non ? Qui sait, plus mou. Par là, il doit en avoir. Et là, gros. Non, c'est des conneries. Tu veux de la salle ou t'en veux pas, toi ? Oui, je veux, j'en veux, merde. Ici, ce n'est pas un marché aux enchères, quoi. C'est une salle des ventes, hein. On vend à la miade, c'est-à-dire, selon le client, selon la quantité, selon... Il y a des principes commerciaux qui font qu'on a intérêt à vendre pas cher un jour à un client parce qu'il a acheté cher la veille, trop cher, ou qu'on veut lui permettre de suivre une politique. Il y a des tas de... Vous comprenez ? C'est très humain comme système, finalement, c'est très... Et ça dépend de l'embranche pour le client, vous comprenez ? Ça, celui-là, il est un peu plus cher, enfin, si vous voulez, je vous servirai au même point là-dedans. Dites-moi, M. Conti ! Ça, ça qui est en NBC, 9,50 francs, extra. Dites-moi ça, moi, j'aurais payé ça, là-dedans, 8,50 francs. Oui, ben, ça, il n'y en a pas. Alors, je vais te payer 9 francs, en 7,50 francs. Comment vous en voulez ? Et comment est-ce que tu veux vendre ta numéro 5 ? C'est ça que je voulais... 9,80 francs. Hein ? 9,80 francs. La vente est plus difficile, parce que maintenant, les gars viennent acheter ce dont ils ont besoin. Alors qu'à Paris, on réussissait à leur vendre même ce qu'ils n'avaient pas besoin. On les attirait, pourquoi ? Parce qu'ils étaient nerveux, crispés, on ne trouvait pas leur place de parking. Ils avaient tourné pendant une demi-heure avant de trouver une place. Ils arrivaient à la vente, ils n'étaient pas contents, ils étaient hargneux, ils étaient méchants même des fois. Ça mettait un mouvement, une ambiance, et ça nous permettait, je vous dis, de leur vendre ce qu'ils voulaient pas, bien souvent. Parce que notre métier, c'est de vendre ce que veut pas le client. Un client qui est un peu excité, on peut lui vendre. Il y a un rythme qui est pris. Il réfléchit plus mal. Et d'un seul coup, on le braque sur un truc, il dit, mince, ça peut être intéressant. Il n'a peut-être pas le temps de réfléchir comme il faut. Et on lui vend. Le marché le meilleur possible, est le plus confus et le plus inconfortable possible. Étrange principe d'économie de marché que Gilles, à sa façon, nous confirme. Le commerce se transformera peut-être petit à petit, mais ce n'est pas Rangis spécifiquement qui transformera la profession. Lorsque, en fait, les choses se reproduisent à peu près comme au Halle, simplement, il y a plus de place, c'est plus moderne, on a plus de possibilités. On dit, justement, plus de place, plus commode, plus facile, plus pratique, entre autres, en point de vue de circulation. Au moment de la vente, c'est assez surprenant de voir l'animation folle que ça représente. Les gens qui traversent dans tous les sens, les chariots. Alors ça, il n'y a rien à faire, on peut essayer de réglementer ça, ça n'est pas la peine. C'est comme la place, on a deux ou trois fois plus de place qu'aux Halles, et déjà, on en manque. Maintenant, ça dépend sûrement des affaires, mais enfin, il n'y a pas tellement plus de poissons, alors on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. C'est incompréhensible, parce que comme les sens uniques, dans les Halles, il est impossible de faire respecter les sens uniques. Ils les respectent un jour, deux jours, le troisième ne le respecte pas. Pourquoi ? Ça pourrait être très bien étudié, très bien prévu, bien fonctionné. Oui, c'est très bien étudié, très bien prévu. C'est pas impossible, à priori. Oui, mais enfin, il y a les individus qui sont là, on ne peut pas leur mettre un agent de police à chaque coin à une heure du matin. Et puis, au fond, ces merveilleux ordonnancements, peut-être, n'apporteraient pas ce qu'on voulait lui faire apporter. Finalement, il reste le système D qui n'est pas plus mauvais, ça, voilà. Non, 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 ne prends pas le corps ! Allez, voilà, c'est le bolino ! Retire ta perruque ! Retire ta perruque ! Merveilleux ordonnancements contre système D. Si c'est là un des signes de notre temps, cette dame, au gros bonnet de laine, illustre bien. C'est une gardeuse. Chaque détaillant, en effet, effectue ses achats chez des grossistes différents. Et les regroupe sur un emplacement surveillé par une gardeuse. Au Halle de Paris, ce système était indispensable à cause de la presse, du manque d'espace, du stationnement impossible. Mais dans le merveilleux ordonnancement de Rungis, avec les quais le long des pavillons, les parkings un peu partout, il n'y avait évidemment pas de gardeuse prévue à l'organigramme. Elles étaient donc restées entre la rue Montorgueil et la rue des Halles, mais il a fallu bien vite aller les rechercher, justifiant ainsi le célèbre dicton « pas de gardeuse, pas de poisson ». 6h du matin, la marée nettoie son carreau, ferme ses portes. La nuit fait place au jour. Dans les bars bruyamment ensommeillés, les maréeurs partant vont rencontrer les BOF montants. Vous savez, les BOF sont les beurres-œufs-romages, et ils tiennent leur marché entre 8h et 11h du matin. À la chaleur des gestes et des mots entendus depuis toujours, va succéder la froideur des avenues, vide, à force d'être large. On ne pouvait aménager l'espace à la fois pour l'homme et pour le véhicule. L'homme debout occupe un demi-mètre carré, le véhicule plusieurs mètres carrés. L'homme était battu d'avance et par lui-même. N'était-ce pas lui qui avait exigé de pouvoir circuler aisément, rapidement, de n'importe quel point à n'importe quel autre, enfermé dans sa coquille de métal ? Cet homme automobile, cet homme de notre temps, est-il au moins, de près ou de loin, satisfait ? Les premiers jours, quand vous étiez à Rungis, ça vous a fait un drôle de choc ? Ah, c'est pas un choc, ça nous a fait une drôle d'impression. On était paumés. On était perdus dans le truc. Enfin, les premiers temps qu'on est venus ici, ça nous a fait tout à fait l'impression d'une caserne. Si vous aviez eu à donner des idées pour faire Rungis, vous auriez fait autrement ? Ah, ça, c'est une autre question, ça. Ça, parce que... On n'est pas des cerveaux. De toute façon, Rungis était pour être fait. Comme la Villette, c'est pareil, ça s'est fait pour être fait. On était obligés d'y venir pour garder notre boulot. Mais avoir des idées... Les idées, non. Les idées sont là, elles sont bien. Les idées sont bien, il dit. Il a sans doute raison. Qui d'entre nous est conçu à un gis différent, sans béton, sans rocade, sans vide ? Car les données sont là, intangibles. 25 000 voitures par jour, 4 marchés, un cinquième pour bientôt, le développement des entrepôts, de la gare routière, des zones industrielles, des zones annexes du marché national, européen, et tout cela à grand renfort de voitures, de camions, de trains. Enfin, alors... Alors, nous voulons des changements que nous n'aimons pas. Enfin, pas tout de suite. Saluons au passage notre petit diable, dont on voit bien qu'il est tout à fait à sa place dans ce pavillon fourmilière. Il a même amélioré, avec son moteur, la souplesse d'utilisation de son arrière-grand-père, le chariot à bras. Vous voyez bien qu'on se fait au progrès. Saluons aussi les derniers témoins de ces vieilles halles baroques et colorées. Mais de ces halles aussi, assez dures, pour avoir laissé ces traces-là sur leur visage. Sans doute, est-ce le signe de ce temps-ci, la découverte de la merveilleuse lenteur de l'homme, de cette prudence qu'on eut dite paysanne il y a 20 ans et qui est tout bonnement humaine, de ce frein que l'homme met, sans le vouloir vraiment, à ses propres entreprises. Le rite commence toujours par le regret. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, on est prêt, on se rencontre, on est venu en plus de mon tour. Oui, oui. On se boîte, on est chez la bombe, on rentrait tout le temps. C'était un quart d'heure, c'était 20 minutes, mais on se voyait. Forcément, puis c'est le travail se regroupé sur une petite surface. C'est-à-dire qu'on était groupés comme on n'est pas ici. Vous étiez plus les uns sur les autres. Il avait qu'à avoir un accident comme ça, on l'a aidé plus loin. Celui qui avait versé sa marchandise par terre, on le relevait. On le fout presque de sa gueule parce qu'il a versé. Et vous le regrettez ça ? Voilà, purellement. On est loin de la rue du Louvre ici. On est loin de la rue ? De la rue du Louvre. Qu'est-ce qu'il y avait rue du Louvre ? Il n'y avait pas le gore, il n'y avait pas le gore. Ah oui ? Le pied de cochon est... Ici c'est mort. C'est mort ? Ça fait demain la nuit israélienne, c'est où ? C'est le cochon de la Germain. Ah, c'est ce que je dis, moi, dès l'heure, je ne comprends que je suis la porte pour venir travailler, c'est bien. Évidemment, la grosse différence, c'est que rue du Louvre, on était dehors, n'importe quel temps. Il pouvait pleuvoir, il pleuvait, il faisait un temps, c'était grave, la neige, il avait froid. Les anciennes halles avec les albicis. C'est pas le même ambiance. Ah, l'ambiance ? C'est la soupe à l'oignon, là-bas, c'était pas pareil. Et il n'y a plus de soupe à l'oignon ? Non, je ne sais pas, mais c'est pas pareil. Il faut retourner au hall, il est pareil. Quand on est en panadé, il y en a au hall de Paris, on craignait un petit peu, c'est pas un petit peu. C'est la même chose. On est obligé de rentrer par une porte, c'est ça le... Il n'y avait pas de porte, c'est gratuit. Ça ne vous plaît pas, ça ? Non, non, ça. La porte, la voilà. C'est le péage. Un bien vilain mot. Et ça a beau naître qu'un paiement de parking, probablement très inférieur à ce qu'il payait à Paris sous plusieurs formes, le péage reste impopulaire. On n'aime pas rentrer chez soi comme sur une autoroute. L'aménagement de l'autoroute. L'aménagement de l'espace, ayant été fait pour l'homme automobile, rien n'a été négligé. Un dispatching de la circulation domine Rungis. Et les vannes sont surveillées qui donnent accès à l'autoroute, fierté des Rungissois. A cause des 25 000 véhicules qui entrent ou qui sortent chaque jour de Rungis, il a fallu en effet doubler cette autoroute entre le marché et Paris. Et la construction en a été terminée complètement en neuf mois. Pendant ce temps-là, dans le marché, notre diable fait son boulot de chaque jour. Charger ou décharger le client dont il vient d'amener ou dont il va emmener la marchandise sous son entière responsabilité. Au départ de Rungis, ils étaient 4 ou 500. Ils ne sont plus guères que la moitié. Parce qu'avec les facilités de stationnement, beaucoup de détaillants chargent ou déchargent eux-mêmes. Le chargé indiable, il faut savoir le faire puisque c'est un métier quand même qui demande beaucoup de soins. On ne manipule pas n'importe quelle marchandise n'importe comment. La patate, ça se manipule d'une certaine façon. Alors que quand vous transportez un diable complet de fraises ou de cerises, il y a quand même une certaine délicatesse dans l'exécution du travail qu'il faut avoir. Il faut avoir la tête pour le faire. Et puis les bras, il en faut beaucoup parce que c'est un métier qui est quand même assez pénible, qui est physique. On voit les porteurs arriver à faire 15, 16 heures, 17 heures de rang en travail, en travail disons de force. J'aimerais bien, monsieur Devole, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi il est si important que le porteur soit un travailleur indépendant. qui ne soit pas sous la tutelle de quelque chose ou de quelqu'un. Écoutez, c'est une question de liberté. Quand on y est à goûter, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. On a toujours travaillé comme des gens libres de faire leur travail à leur façon, en convention, en respectant les normes, bien entendu, en respectant le client qui nous confiait le travail, mais enfin, avec une liberté telle qu'on ne peut l'avoir nulle part. Enfin, c'était une liberté totale. Vous voulez dire aux anciennes Halles ? Aux anciennes Halles. Ici, non ? Non. Ici, on a tout un tas de contraintes. On est obligé de subir bon vrai, mal vrai, mais enfin, qu'on subit. Vous voulez dire que ce passage des Halles de Paris à Rungis ne s'est pas bien passé pour les porteurs ? Absolument pas. Je crois, c'est mon sentiment que l'esprit libertaire du porteur a été tué. avec le déménagement. Je n'appelle pas un déménagement, mais personnellement, j'appelle ça une déportation. Vous ne vous en êtes pas heureux ? Pas du tout. Non, mais est-ce que ça veut dire que la protection de porteurs est condamnée ? A bref échéance, oui. Pourquoi ? On ne sent pas la nécessité absolue du porteur ici. et puis les tracasseries administratives, le marché lui-même est mauvais par lui-même. Ça peut s'arranger tout ça. Je n'ai pas tellement d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir jusqu'à ces derniers temps. Puis à remettre sans cesse sur le chantier des questions qui auraient pu être solutionnées dès le départ font qu'on ne peut plus croire on ne peut plus croire à des possibilités. Personnellement, je n'y crois pas. Je me bats toujours. Mais c'est pratiquement sans espoir. On pourra pourtant difficilement se passer des porteurs, nous a dit un peu plus tard M. Deveau, président du comité de défense des porteurs de Rungis. Peut-être a-t-il bien caché un peu plus d'espoir qu'il ne dit. Le porteur, c'est le plus petit citoyen à part entière de Rungis. Indépendant, il nous l'a dit. A l'autre extrémité, voici le grossiste. Lui, c'est M. De Cusis, jeune. Une des plus grandes et des plus vieilles maisons des Halles. Il a installé un gros ordinateur dont il a la charge. Le tout en deux minutes environ. Et nous réalisons un millier de factures pendant les trois heures de la vente quotidienne. Quand vous étiez enfant, vous aviez envie de travailler dans la maison familiale ou non ? Peut-être quand j'étais tout petit, au stade où tous les enfants ont envie de faire la même chose que leur père. Mais pas au-delà de 10 ans. À 10-12 ans, c'était fini. Le métier n'est pas très reluisant. D'ailleurs, on voit bien, nous avons beaucoup de mal à attirer des jeunes. Et pourquoi ? Il y a une... véritablement une crise de structure dans ce métier. C'est-à-dire que tout l'accroissement de la consommation se fait au profit des formes modernes de distribution. Vous-même, ce transfert vous a poussé à rentrer dans la maison paternelle. Non, disons que je voulais... je voulais être présent au moment où ce... au moment où on distribuait de nouvelles cartes pour une nouvelle génération. Puisqu'on a abandonné un groupe entier d'immeubles dans le centre de Paris pour repartir avec un nouvel outil à Rungis, il fallait être là au moment où on distribuait les cartes. C'est plutôt... c'est plutôt comme ça que je vois la question. C'est-à-dire que Rungis est un peu le sacrifice d'une génération et au bénéfice d'une autre, d'une nouvelle. Au bénéfice de... on ne sait pas quoi, au bénéfice d'un inconnu complet. Le marché va on ne sait pas où. Vous ne faites pas de prospective. Vous ne savez pas ce que sera Rungis ou votre profession dans 50 ans. On fait de la prospective mais elle nous répond que simplement dans 10 ans on ignore tout à fait ce que sera la profession. On arrive à raisonner à 2 ou 3 ans dans ce métier après c'est vraiment beaucoup trop flou. On ne peut plus être sûr de rien. Il y a vraiment trop d'inconnus. Vous avez raison d'être incertain monsieur de Kuyis. L'équation est devenue trop complexe. Mais comme nous l'a dit votre propre père il faudra toujours que les gens mangent des fruits et des légumes et donc qu'ils viennent ici où nous sommes et comme ils viennent la grève prendra. Il faudra bien. Elle prend déjà ici et là au nid d'un bistrot autour d'une piste de 421. Et puis il y a aussi les raisons plus sérieuses d'être moins pessimistes. Celle de monsieur Bretot président des grossistes européens par exemple qui a constaté à plusieurs reprises aux Etats-Unis que le marché traditionnel reprenait de plus en plus d'importance. Les difficultés dont se plaignent mes amis de Rangis sont des difficultés que je constate dans tous les marchés français qu'ils soient marchés d'intérêt national ou simplement marchés de gros traditionnels et que je constate encore plus dans des pays voisins comme l'Allemagne l'Angleterre ou d'autres pays. Donc c'est la profession en général qui est bouleversée et qui est bousculée. Ce n'est pas seulement la profession de Rangis. Alors comment expliquez-vous cette réaction disons d'inquiétude, de crainte, d'incompréhension des gens qui ont émigré s'ils osent dire de D.A. à la Rangis ? Ils sont inquiets de l'avenir parce que d'abord ils n'y étaient pas tellement préparés que peut-être à partir du moment où ils ont accepté l'idée du transfert ils se sont fait peut-être trop d'illusions sur ce qui allait devenir possible. beaucoup ont quitté les Halles à regret et puis d'un seul coup se sont dit bon bah d'ailleurs je fais le saut j'entreprends une nouvelle vie une nouvelle démarche et puis les difficultés qu'ils ont rencontrées les ont immédiatement heurtées. Et à l'heure actuelle l'impression que j'ai c'est qu'ils ont peur de l'instrument qu'ils ont entre les mains. Ils ne savent pas très bien si c'est cet instrument qui est responsable de leurs difficultés si au contraire ils sauront s'en servir pour pouvoir s'adapter à l'évolution qui se présente à eux. L'instrument voilà le mot comme instrument chirurgical il faut le temps le temps d'apprendre à s'en servir et dans le pavillon du BOF où nous sommes l'apprentissage a été rude un grossiste sur deux a disparu en terme d'économie ça s'appelle la concentration mais les bénéfices n'ont pas augmenté en proportion ici aussi on est inquiet. Ceux-là même qui ont cru à Rungis qui ont mille paquets ont essuyé des déboires même s'ils continuent à y croire. Nous sommes partis d'un seul coup de Paris avec des vieilles habitudes qui marchaient à peu près bien des vieilles habitudes traditionnelles pour se retrouver d'un seul coup dans un nouveau lieu de travail n'ayant pratiquement aucune ressemblance avec l'ancien et ça en l'espace de 48 heures. J'ai installé un petit système d'informatique ce qui était tout à fait nouveau dans la profession. J'ai voulu le faire le jour de l'ouverture de Rungis en disant tant qu'à faire puisqu'on change tout allons-y carrément et ça a été le folklore. je me rappelle les premiers jours où les caisses n'étaient pas finies où en fête caisse j'avais une sorte de traiteau avec des planches par-dessus et des billets de banque qui volaient, etc. et en même temps on faisait marcher un ordinateur pour la première fois ça a été le vrai folklore. C'est ça, c'est le passé. Est-ce qu'on peut extrapoler et est-ce qu'on peut dire qu'un marché que vous aviez imaginé au départ extrêmement différent du marché des Halles de Paris est finalement resté très proche et qui refusent certains moyens modernes comme l'ordinateur et qui refusent profondément des changements. Il y a une partie de la profession qui a en effet un phénomène de rejet. Je voulais apporter non seulement ce service informatique pour ma propre expérience pour avoir mes chiffres mais surtout pour le mettre au service d'un certain nombre de clients pour les aider à déterminer leurs marges réelles à aider à mieux suivre leurs problèmes s'apercevoir les produits qui étaient rentables ceux qui ne l'étaient pas en fonction même du linéaire de la place qu'ils occupaient dans leurs magasins et c'est assez curieux parce qu'il y a trois ans il y a eu un véritable phénomène de rejet comme vous le disiez tout à l'heure même de la part de ses clients et maintenant il y en a certains qui disent c'est dommage je ne pourrais pas l'abandonner parce que maintenant nous commençons à ressentir le besoin. de même mes vendeurs par exemple qui ont été au début très réticents et qui ont eu du mal à se mettre à l'âge de l'informatique sont venus en délégation pour me dire il n'est pas question que vous l'abandonniez maintenant nous en avons besoin nous nous sommes habitués à lui. Les caisses débordent des beaux alignements prévus pour assurer la meilleure circulation et la plus grande rapidité possible car s'il arrive qu'une nouvelle habitude celle de l'ordinateur chasse l'ancienne pour le reste on s'accroche on se raccroche aux traditions le panier semble faire la nique à la comptabilité mécanographique ou informatique du premier étage le meilleur bureau c'est une caisse debout au milieu du bruit je sens la vente au bruit nous disait l'un d'eux et le client grâce au ciel continue à considérer que l'important dans le fromage c'est de le goûter quant à la télé qui avait été installée pour annoncer les cours à saignir le marché elle a été purement et simplement refusée gêne à la vente gêne à la vente on dit les grossistes unanimes en attendant de servir d'instrument de liaison entre les marchés nationaux et un jour européen elles passent des petites annonces mais le plus bel exemple de rejet c'est celui-ci la bourse sur ce quai devaient arriver des wagons qui auraient été achetés en bloc par de gros acheteurs réunis dans le bâtiment à côté dans une bourse aux fruits et légumes on a confié l'opération aux grossistes qui n'ont pas su et guère voulu semble-t-il s'en servir le frein a fonctionné pour le bien ou pour le mal le temps donnez-nous le temps répètent inlassablement les hommes de Rungis autre prévision démentie au bénéfice des hommes cette fois le marché aux fleurs que l'on croyait voué à la concentration comme les autres ici l'instrument n'a étouffé ni les traditions ni les personnes j'ai débuté chez mes parents à l'âge de 12 heures et je suis à mon compte depuis 1947 Rungis a été un gros changement oh la ça a été terrible le rite toujours se plaindre pour calmer les dieux même si on doit expliquer ensuite que les choses ne se passent pas si mal ça vous prenez celui-là de toute façon ça fait 15 alors celui-là pourquoi est-ce que ce marché ne s'est pas concentré comme les autres ah ça c'est une forme nous avons une forme de commerce qui n'a rien à voir avec les autres grossistes de Rungis c'est bien 35 francs c'est beaucoup loin oui chez nous c'est la multitude de vendeurs et d'acheteurs qui fait vivre le marché il est beau pour ce qu'il y a cette année tout a gelé il y a beaucoup de petites affaires et qui vivent très bien qui travaillent très bien il y a 200 grossistes qui occupent de 8 mètres carrés à 80 mètres carrés la doyenne madame Götley-Véran a 82 ans je ne fais plus que je faisais autrefois moi vous savez 20 à 25 30 paniers par jour ça me suffit largement j'ai des clients courts ça me suffit vous ne tenez pas à vous agrandir alors il faudrait que je prenne des un des commis que je prenne quelqu'un je pourrais pas faire toute seule vous comprenez ce serait pas possible vous préférez gagner ce dont vous avez besoin pas plus ça me suffit que je gagne de bonnes vacances ça me suffit et vous pensez que Rungis vous permettra de de rester une petite affaire marchand l'affaire est saine vous comprenez pas parce que j'ai de bons expéditeurs j'ai de bons clients qui payent bien l'affaire est saine et j'espère quand même la vendre à peu près quand je me retirerai c'est peut-être pas de mal à veille mais enfin ça viendra tant que je me sens en forme et que je suis en bonne santé que j'ai toutes mes facultés que voulez-vous que je fasse vendre les fleurs je suis à un âge maintenant où l'inertie vous savez n'est pas bonne alors là malgré tout j'ai la distraction et le je fais du sport en remuant mes paliers je continue ça va comme ça savoir limiter ses moyens à ses besoins dit la sage madame Vérane monsieur Mottier lui pense à l'avenir au marché national et même européen cette semaine nous avons eu la visite d'importateurs belges qui sont intéressés certainement par la marchandise qu'est-ce que le marché parisien vous êtes optimiste ? toujours toujours mais par nécessité ou par parfois 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 et je pense que l'avenir me donnera un risque qui a il est sur il 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 arrive à Rungis que l'avenir soit caché par des embouteillages dignes du meilleur passé. En apparence seulement, car il ne dure pas, il y a trop d'espace. Devant cette situation, un homme pourrait se mettre en colère, qui a tout prévu pour qu'il ne puisse pas y avoir d'embouteillage. C'est le patron de Rungis, Libère Bou. Il ne le fait pas car depuis dix ans, l'époque des études exploratoires, le planificateur qu'il était a progressivement cédé la place à l'empiriste qu'il est devenu. Le principe de la circulation voulait que tout passe par cette grande recade qui fait tout le tour du marché et que c'est une grande recade qu'on ne puisse pas croiser perpendiculairement. On avait donc aménagé des refuges, vous voyez, qui sont en forme de diabolo et qui devaient renvoyer la circulation transversale dans le sens longitudinal. Mais l'élément humain a été plus fort. On n'a pas empêché pendant longtemps ceux qui voulaient traverser de traverser carrément en face, bien que ce soit interdit. Il a fallu donc pour leur apprendre qu'il fallait s'injecter dans le sens de la circulation de la recade, ajouter cette espèce de bordure que vous voyez là, qui n'est pas très belle, mais qui a été suffisante pour montrer aux gens ce qu'il fallait faire. Il est certain que les usagers de Rangis répugnent à observer des règles qui sont en avance sur le temps actuel et qu'ils ne comprennent pas. Il faut se souvenir que tout de même la circulation a été pensée à Rangis pour ce qui va se passer dans une vingtaine d'années. Voilà bien le dilemme. Construire pour l'immédiat eût été absurde. Construire pour dans vingt ans, ça n'est pas très vivable. Cependant, ça l'est suffisamment pour qu'on puisse, après les actions retardataires de l'homme sur l'instrument, apercevoir les premières réactions de l'instrument sur l'homme. Les grandes facilités qui sont offertes aux détaillants permettent de mettre en compétition plus facilement les grossistes les uns par rapport aux autres qu'on ne le faisait dans les halles, où les difficultés de circulation ont obligé les acheteurs à aller toujours au même endroit et à avoir affaire à, mettons, à une dizaine de vendeurs. Il y avait peu d'acheteurs qui faisaient toutes les halles. C'était impossible. Tandis qu'ici, presque tous les acheteurs font toutes les halles de Rangis. Ils peuvent voir tous les vendeurs, tous les grossistes, et discuter les prix avec eux. Donc, ils ont en face d'eux une plus grande quantité de vendeurs, beaucoup plus grande que dans les halles. Donc, le pouvoir de négociation du détaillant a été accru par rapport à ce qu'il était dans les halles, au détriment du grossiste, d'ailleurs. C'est la revanche du détaillant. David et Goliath. Mais ici, l'arme de David n'est pas la fronde. C'est la bicyclette. Principe tactique. L'adversaire est puissant, mais fixe. Attaché à son poste. Il faut être léger et très mobile. C'est une heure. Ça va, Coco ? C'est des Américaines des USA ? Oui. Oui. On est un côté là, vous allez voir. Mais je regarde, tu comprends ? Oui, il y en a deux, tiens. Vous m'en mettez un sac. Un sac de noix. Quels sont les combines d'un bon acheteur ? Les combines. Tu les connais, les combines d'un bon acheteur ? Il faut faire gaffe, hein ? Il faut ouvrir l'œil. L'œil est le bon. Il faut aller vite, vous m'avez dit. Il y a des fois, il faut aller très vite. Il faut prendre des décisions rapidement. Il faut faire vite, il faut pas attendre qu'elles s'en aillent. Il y a des fois, en 10 minutes, il n'y a plus d'haricots, il n'y a plus de fraises. Il faut, au moment des cerises, ça m'est arrivé, d'arriver, de réfléchir trop longtemps, de faire 20 mètres et puis de revenir, c'était fini. Il y en avait plus. Elles sont pas abîmées, non ? C'est arrivé ce matin. Elles sont pas cabossées ? T'en avais pas hier, je sais bien. Non, non, non. C'est arrivé ce matin. Moi, tu fais combien, ça ? 150. 150. Ah oui. C'est des caisses de combien ? Il faut attendre aussi, vous m'avez dit. Ah, il faut attendre. Aujourd'hui, moi, j'ai des haricots achetés, je vais les acheter en mon allant, parce qu'il n'y a pas de vente, alors les prix risquent de baisser. Au lieu de payer les haricots 800 balles ou 900 balles, on va aller payer 5 ou 600 francs. On pourra les vendre d'autant moins cher. Est-ce que tu voulais, madame ? Ben oui, mais j'ai besoin de rien. Est-ce que les vendeurs sont contents que vous ayez des vélos ? Ah, ça, j'en fais rien. Mais à votre avis ? Ils sont pas agentes et rien. Qu'est-ce que t'en penses, là, Coco ? Si les vendeurs sont heureux qu'on ait des vélos ? Ça n'est pas une arme de dissuasion pour vous ? Peut-être un petit peu, parce que quand ils nous disent des bêtises, ils nous disent des prix à la gomme, comme on dit, eh bien, on fout le corps et souvent, on revient pas. Alors, le gars qui sait qu'on achète 20, 30 ou 50 billons, eh bien, il voit son client partir. Il y en a qui achètent 100 billons, nous, on est des tout petits à côté. Il y a des gros qui achètent 200 billons. S'ils disent des bêtises, les vendeurs, c'est fini, les gros, ils se disent. Les tomates, c'est du numéro 8, c'est du numéro 4, là-bas. Oui. Du 4, ça vaut 2,50 minimum. Le 5. Le 5, je te fais 2,20 pour toi. Là ? Combien que t'en veux ? Dis-moi 10. 10, oui ? Voilà. Des oranges, l'odeur la plus grosse. Est-ce que vous vendez de la même façon à Rungis Coal ? À Rungis, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que les clients sont pas si fidèles. Vous avez des clients qui ne reviennent pas ou qui reviennent... Ils reviennent, mais ils courent davantage. En vélo ? En vélo, oui. D'ailleurs, le vélo, il fait pour beaucoup. Pour beaucoup. C'est nuisible ? Il court. Après l'arme simple, voici l'arme sophistiquée. Le vélo équipé en HF de M. Boyer. En France, ça fait 18 francs. Pourquoi pas 17 francs ? Ah, parce que 18 francs, déjà, c'est un minimum. Oui, d'accord. Mais enfin, 17 francs, ça serait mieux pour moi. L'étuie, elle est montée quand même. Je suis désirement d'accord avec vous. Enfin, avec le marché, naturellement, l'étuie est ferme. Mais enfin, 17 francs, vous faites restant le colis. Si on partage la poire en deux, 17,50, il n'y a rien à faire. Bon, ben écoutez, je vais vous en prendre une centaine. Bon, vous marquerez 100 laitues chez Brune. Et vous marquerez aussi, j'ai oublié de vous dire, les citrons chez Sodifruit avec les clémentines chez Sodifruit. Monsieur Boyer a créé une centrale d'achat qui groupe plusieurs détaillants. Un principe simple, plus on achète, moins on paye. Je vends les quantités qui sont arrivées sur les Halles. On profite de la pêche et des coûts. Alors, ils ont un intérêt à passer par moi parce que moi, j'arrive toujours à leur trouver des prix très intéressants. Et des fois, même meilleur marché qu'en frontières. Alexandre. Alors, les achats sont reçus, les commandes plutôt, d'achats sont reçues par téléphone ? Les commandes sont reçues par téléphone. Elles sont mises sur une feuille d'achat. C'est ce que fait Monsieur. C'est ce que fait Monsieur. Et après, elles sont ventilées, chaque article est ventilé sur une feuille d'achat. Alors, vous regroupez, vous savez que vous avez autant de quantité par article ? Par article, par exemple, si j'ai 200 endives, les 200 endives sont marquées sur une feuille et je me présente chez le négociant et je discute avec ces 200 colliers d'endives le prix et la qualité de la marchandise que j'ai achetée. Alors, vous partez en vélo avec votre émetteur. Avec mon émetteur. Et quand j'ai acheté la marchandise, je transmets au bureau où j'ai pas à l'ample acheté les endives à telle maison. Bon, vous marquerez les clémentines corse chez Agruprime. Les clémentines corse chez Agruprime. Vous avez reçu ? Vous marquerez les clémentines corse chez Agruprime. Je ne transmets pas le prix avec mon Takiwaki. Vous ne donnez pas le prix, pourquoi ? Parce que si j'en se trompe, les gens n'aiment pas de savoir le prix qu'ils m'ont fait. Alors, j'ai un autre appareil, là. J'ai un pocket mémo dans lequel, tout doucement, j'enregistre le prix et que je redonne au bureau après pour savoir le prix que j'ai payé. Comment fonctionne votre appareil ? Voilà, par exemple, j'ai acheté aujourd'hui les endives, j'ai payé 2 francs 40, 2 francs 40. Alors voilà, il va répéter. Comment ? C'est quoi ? Oui, c'était ce que j'ai acheté ce matin, ça. Discrétion d'abord. Malgré les gadgets radio-électroniques, les fruits et légumes ont précieusement conservé leur tradition. Écoutez Irène Cardon. Oui, c'est bien mes gars. Avec un peu de betterave rouge ? Oui, c'est bien. La betterave, combien t'en veux ? Un peu de betterave avec de la marge. Mets-moi... Oh, elle est belle ta betterave ? Elle est superbe, regarde là. Elle est très belle. Oui, elle va mettre 30 colis de betterave. 30 colis de betterave. Tiens, regarde là. Tiens, regarde. Avec la marge. Elle est très belle. Oui. Elle est très belle. Alors, combien je t'en mets 30 colis ? C'est tout ce que tu veux ? C'est tout ce que tu veux ? Oui, c'est grave. Emma ! C'est prêt ? Emma ! Alors, le plus juste prix. D'accord. Emma ! Tiens, serre M. Paul. Dépêche-toi. Il est pressé. Merci. Au revoir, Paul. Merci. Vous avez encore souvent les mains tachées de betterave, Mme Cardon ? Oui, très souvent, parce que quand on présente la betterave aux clients, on arrive à la voir. Alors, il faut leur expliquer, il faut une brillante salade, admettons. Vous voyez, quand on leur présente une salade, il faut faire ça. Il faut leur montrer la salade, il faut bien leur expliquer, bien leur montrer. Alors, comme ça, il va y être belle. Qu'est-ce que je vous vends, madame ? Vous avez de la laitue ? Vous voulez de la laitue ? Vous voulez de la laitue ? Alors, j'ai de la belle, là, ici, la très belle, grâce au mur, des 16. 1630. Elle est très, 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 très belle, hein. Si, j'ai les grosses douze douze, douze, là-bas, très belle. Elle va le 1600 aussi. Elle est belle, elle est très, très pommée, hein. Suzanne travaille avec Kérène Cardon depuis un tiers de siècle. Nous les avons retrouvées dans un film tourné sur les vieilles Halles, il y a déjà quatre ans. Les maraîchers, les maraîchers, les maraîchers, les maraîchers. La Gi..." Bé patience, les maraîchers, les maraîchers, le Sud. Deize de cette ècheque ! Tu attends de tous les jours. Autant, ce sont des mots d'amour. L'amour, c'est ma chanson. Quatre saisons l'enchanteront pour moi. Bravo ! Elle est bien loin, la rue du Louvre, et ses petits bistrots. Vous avez un client, par exemple, il venait me marchander, bon, il me dit, viens, je te paye un café. Bon, on allait boire un café, puis sur ce fait, on parlait de travail. Alors, j'y vendais tout de suite, par exemple, il avait vu la marchandise, alors j'y vendais tout de suite en buvant un café, et aussitôt, il s'en allait. Mais c'était rare qu'on allait dans les cafés de faire notre travail. Il fallait rester sur place. Tout au moins, nous, les femmes, on n'avait pas le temps d'aller boire tout le temps dans les cafés. D'abord, une femme, ce n'était pas son genre. Un homme, bon, il allait boire un café avec un copain, ou n'importe, il faisait une vente, mais pas nous. On n'aurait pas eu fini de boire, alors. Est-ce que le genre des gens est en train de changer à Rungis, des gens du métier ? Changer, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même camaraderie. On arrive, on travaille, hop, on s'en va, on se dit bonjour, puis c'est fini. Le vocabulaire change ? Ah oui, il a déjà changé depuis très longtemps, même dans les halles centrales. Le vocabulaire était beaucoup, bien, grossier, il y a au moins une vingtaine d'années. Quand j'ai débuté, moi, en 1930, c'était assez grossier, mais après, par la suite, ça s'est bien amélioré. Maquin, viens me voir, viens m'acheter quelque chose, Maquin ! Viens là ! Et les transports, comment vous faites ? C'est très long. En fait, les transports, vous savez, ce n'est pas marrant. Moi, je viens de Pierrefitte, j'ai un quart d'heure à marcher, je monte un étage, je redescends un étage, je prends le train, j'en ai pour un quart d'heure, j'en reprends le train, le métro, le métro change Gare de l'Est, Gare de l'Est, je descends Port d'Italie, Port d'Italie, je traverse un boulevard, le boulevard, je reprends l'autobus, si je le lampe, j'en ai pour une demi-heure, j'en ai pour une heure trois quarts. Eh bien, vous savez, il faut le faire, 35 kilomètres tous les jours, si bien que je crois bien que c'est ça qui m'a rendu malade. C'est pas rigolo, hein, pour venir. Ils n'ont rien fait pour les ouvriers, sur cette question-là. Ils ont fait beaucoup pour les gros, mais pas pour l'ouvrier. Ça, pour l'ouvrier, ils n'ont pas fait grand-chose. Et vous croyez que l'ambiance des Halles reviendra ici, renaîtra ? Oh non ! Oh non ! C'est pas possible ? Oh non ! Oh non, Madame Cardo, oh non, ça reviendra fort. Alors, pensez-vous, chacun a vu son travail, et une fois qu'on a fini, on s'en va toutes. Ils ont tous l'orat de rentrer chez eux, ce soir. Madame Cardo, elle croit que c'est possible. Il n'y aura jamais l'ambiance des Halles à Paris. On n'aura pas l'ambiance de Paris, les Halles ? Ah non ! Il n'y aura pas l'ambiance de Paris, il y aura quand même... Mais Abbé, viens me faire du radis ! Mais Abbé ! Mais Abbé, viens me faire du radis ! Viens, viens me faire du radis ! C'est vrai, Madame Suzanne, pour vous, ça ne reviendra pas. La mémoire, comme les photographies, ne retient que les moments heureux. Et les moments heureux, il y en a eu beaucoup dans la jeunesse, Irène Cardon et de Suzanne. Et plus loin, il y a toujours un passé, un passé que l'on regrette, et dont la mémoire ne fixe que les instants, comme celui-ci, où l'on sourit aux photographes. Cette apparition de notre diable dans la nuit, au marché des fruits et légumes, se fait rare. Aux anciennes Halles, tout se passait de nuit à cause du stationnement, des embouteillages, de la circulation. Mais dans ces Halles-ci, il y a de la place. Et le travail de jour a conquis droit de cité. Vivre normalement, travailler le jour, dormir la nuit, c'est un des vrais succès de Rungis. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un, les gros ou les petits acheteurs, ou quelque chose, les conditions de température, trop grande chaleur, qui est fait rétablir de temps en temps les horaires de nuit. Mais ce soir, il semble bien que ce soit la dernière nuit des fruits et légumes. « Ça se bouscule maintenant, hein ? » « Ben, on a été un bon bout de temps sans voir personne aussi, hein. C'est sûr qu'il y a minuit, il n'y avait pas grand monde, hein. Les gens, ils descendent plus tard, hein. Ils descendent plus tard qu'avant, maintenant ? » « Ah, de plus en plus, hein. » « Ah, c'est les fêtes, hein. » « Oui, là, c'est les fêtes, hein. » « Mais les horaires, ça a beaucoup changé. » « Les horaires, je crois que c'est la dernière nuit qu'on doit faire. » « Après ça, il n'y aura plus de nuit. » « Après, il n'y aura plus de nuit. » « Tout sera toujours ? » « Oui, oui. » « Tout doit toujours, hein. » « Tout doit toujours. » « Et pourquoi on change les horaires, tout ça ? » « Parce que personne ne veut travailler. » « La nuit, c'est pour faire dodo. » « Quand on fait les plus belles du monde, les halles les plus modernes, on laisse les gens dans leur lit. » « Normal, c'est vrai. » « Vous, vous aimez mieux, vous regrettez pas les nuits des halles. » « Ah, c'est pas de verre. » « Si, si, on regrette les nuits des halles. » « Vous savez bien, on en a longuement parlé l'autre fois. » « Attendez, voilà, un bel exemple. » « Le Context. » « Moi, son père, je l'ai connu, ouais. » « Lui, il était... » « Il était tout le monde. » « Que le Context, ouais. » « Hein. » « Eh ben, quoi, c'est plus ça, maintenant. » « Il passe avec son vélo à 50 à l'heure, là. » « Hein. » « C'est vrai, il y a... » « C'est le progrès. » « Mais vous êtes content que ce soit la dernière nuit, quand même ? » « Ah ben, une nuit par semaine, on n'en mourrait pas. » « Pour l'hiver, ça va, mais l'été, ça ne va pas être pareil. » « Mais l'été dernier, il n'a pas fallu revenir à des nuits. » « Ah oui, et cette année, ça va être pareil. » « Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? » « La marchandise de l'ascense. » « Pour les fruits rouges. » « Il ne faut pas travailler la nuit. » « Qu'est-ce que c'est, les frérons ? » « Les fraises, les fraises, tout ça. » « Hé, attention à la souffle ! » L'homme, c'est ça. Il voudrait dormir la nuit et en même temps ne pas perdre cette chaude camaraderie de la nuit. Il invente des outils pour aménager sa vie et quand l'outil prétend diriger à l'excès cette vie, alors il le rejette ou le transforme. Ma chère liberté D'autres mots t'enchaînés Il est trop tard Certains se sont battus Moi, je n'ai jamais su Moi, je n'ai jamais su Moi, je pars, je vais pas Et il y en a plus plus près Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...